A l'AFD, nous croyons au rôle de la science, de la recherche pour lutter contre la pauvreté, nous protéger des pandémies ou encore trouver des solutions contre le changement climatique. Il est très important que chaque pays, chaque territoire dispose des moyens humains financiers pour tracer sa propre trajectoire de développement. C'est pourquoi nous avons pris des engagements forts, chiffrés, précis et que désormais, 90% de nos projets de recherche associent un partenaire du territoire concerné. Il y a des expertises de pointe en Europe sur la santé, le climat, la biodiversité, les inégalités, mais il y en a aussi, évidemment, dans les pays du Sud. Notre objectif à l'AFD, c'est d'encourager ce dialogue, cette émulation entre les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud, non pas une compétition, mais un partenariat. Je crois que nous avons beaucoup à y gagner. Enfin, notre objectif, c'est aussi que les chercheurs du Sud puissent participer aux débats citoyens dans leur propre pays et ainsi concevoir ou évaluer les politiques publiques que nous sommes amenés à soutenir. Avec l'Association des universités africaines, la Banque mondiale et l'IRD, nous soutenons un réseau de 53 centres d'excellence africains répartis sur 12 pays dans des domaines comme la santé, le numérique ou encore la gestion de l'eau. Deuxième exemple, avec des scientifiques du continent, nous travaillons à des modèles pour mesurer l'impact économique et social du changement climatique ou encore trouver des solutions pour s'y adapter. Cette année, enfin, nous allons lancer deux nouveaux projets innovants, l'un avec l'Université de Clermont et le Global Development Network pour accueillir et soutenir les travaux de chercheurs du Sud. Enfin, avec l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal, mais aussi l'Université internationale de Rabat, le LASDEL au Niger ou l'IRD, nous allons lancer une nouvelle revue scientifique africaine pour également encourager les jeunes chercheurs africains. Comme vous le voyez, notre stratégie est ambitieuse, dotée de moyens importants et nous espérons ainsi pouvoir soutenir davantage les recherches au Sud.